Les falaises, c'est là où on grimpe, les bistrots, c'est là où on va boire des coups. Les usines, la grosse usine, c'est l'usine d'un copain avec qui j'étais en terminale et avec qui j'étais en coloc. L'atelier Denis Denis existe vraiment, c'est un petit atelier qui est sur les coteaux au-dessus de Cluse. Nous, on habitons aussi dans un petit amour chéné où je n'ai jamais bougé, en fait, qui est à 68 ans. Et donc voilà, c'est très, très important. C'était un peu le cahier des charges de faire un film très, très ancré sur un territoire et très inspiré du réel. Même si ce n'est pas du documentaire, par contre, vous pouvez vous dire que c'est très documenté. Et normalement, on a fait en sorte que notre histoire, le scénario qu'on a mis, tout à l'heure, 6-7 ans écrit avec Marion, on soit à peu près apprenable, y compris sur les questions financières, pour que ce schéma que vous avez découvert dans le film et qu'il soit généralisé sur l'ensemble du territoire dans les semaines à venir. On a aussi redonné une belle image du travail, du travail manuel, de cette industrie et de ses beaux métiers. Et puis de montrer que ces gens, ils sont fiers de ce qu'ils produisent, ils sont fiers de ce qu'ils font, dans un monde où ils ont été volontairement invisibilisés. Et donc nous, on essaie de leur donner aussi un petit peu de fierté, puis de les rendre visibles et de réhabiliter ces métiers manuels, qui ont été tellement décriés. Au profit de... ça fait 30 ans qu'on nous dit que la France, ça va être un pays qui va être un pays de service, de start-up nation, je sais pas quoi, et comme ça, on va plus produire ici, les usines peuvent partir, les ouvriers peuvent bouger et tout. Ces raisonnements de ces piètres stratèges politiques, on commence à les payer cher, quoi, parce que dans un pays où on ne produit plus rien, on voit ce que ça coûte aujourd'hui, quoi. Donc du coup, voilà, le film est aussi fait pour ça. Puis redonner de la fierté, c'est important aussi, je vous crois. Oui, c'est ça, c'est des entreprises qui coûtent très cher, mais aussi qui dégagent des profits, qui sont rentables, on n'est pas... Parce que c'est justement parce qu'elles sont rentables et qu'elles dégagent des bénéfices qu'évidemment, la finance à jeunes sont dévolues dessus pour s'accaparer une partie de ces richesses-là. Mais donc du coup, c'est leur richesse, ou en tout cas, qui les met finalement en danger, en fait. Et aussi, c'est pour ça qu'on écrit scénario par une reprise, par MBO, en utilisant les outils de la finance pour la retourner contre elle, parce qu'en fait, ce n'est pas des entreprises qui pourraient, par exemple, être achetées en scott, parce qu'elles coûtent trop cher, on l'a amené à chaque salarié. Et donc du coup, il faut, pour pouvoir se réapproprier l'outil de travail, il faut utiliser les mêmes risques et les dégagent, quoi. Voilà un peu le raisonnement de départ quand on a commencé à écrire cette histoire. C'est comme ça qu'on a pensé aussi à des résonances avec tous les territoires. Et c'est un film qui rejoint les autres films de Gilles, c'est-à-dire qu'on regarde un petit bout de territoire, en l'occurrence chinois, mais pour faire l'histoire, en fait, sociale, et avoir une vision globale du monde. Donc, voilà, c'est pour ça que partout où on passe, en fait, les gens, ils arrivent à ramener ça aussi à leur propre histoire, qu'elle soit sociale, et c'est très touchant, parce que tous les soirs, on a des super beaux témoignages. Non, non, globalement, on a des bonnes critiques, on ne va pas se plaindre. C'est vrai que pour vous citer le télérama, pour nous, ça fait du bien aussi, parce que moi, on a tendance à me caricaturer en disant, quand on reçoit dans les émissions, c'est « Nous recevons nos réalisateurs militants, Gilles Perret, moi j'enre. » Est-ce qu'il dit ça à Guillaume Gannet, quand il parle de ses copains bobos au Cap Ferret, est-ce qu'il dit qu'il est militant pour le monde social duquel il est issu et dans lequel il vit ? Non, il n'est pas... Oui, mais aussi il est militant, mais pas pour les mêmes questions que... Et donc, du coup, on sait très bien pourquoi on utilise ce terme-là pour me décrédibiliser. Donc, en fait, je reboue quand même avec le télérama, c'est vrai que d'avoir une bonne critique dans la presse Sinoche, ça éloigne aussi un petit peu de cette caricature et ça ne fait pas de là. C'est pas mal. Pourquoi ? En fait, dans ma mondialisation, je faisais le portrait d'un patron de la même usine dans laquelle on a tourné, qui était un peu fantasque et qui racontait à quel point ça avait été facile de se mondialiser, pour le coup, parce que tout lui avait été rendu ouvert, il racontait un peu son parcours et c'était... Et en fait, on arrivait avec le même questionnement à la fin, parce que c'était l'arrivée des NBO dans la vallée, et la question qui se posait déjà dans la vallée, que ce soit les patrons des traditionnels qui connaissent le métier, qui ont les mains dans l'huile et qui sont fiers de ce qu'ils font, et les salariés avaient le même questionnement, c'est comment on reprend la main, enfin, comment on limite les impacts de la finance dans nos boîtes, et comment on arrête de perdre un peu notre identité. Et on n'avait pas vraiment, malgré tous les débats qu'on a fait, c'était recadron, à la sortie du film, c'était interdit à l'use et tout, enfin, c'est un peu compliqué. Et on n'avait pas vraiment trouvé la solution, donc nous, tous les deux, avec nos modestes moyens, je veux dire nos stylos au nom de l'ordinateur, mais en tout cas, on a essayé d'inventer un scénario pour reprendre la main, pour le coup, d'où le titre, vous avez compris, « Reprise en main ». Oui, et puis il y avait aussi une autre envie, c'était d'élargir le cercle des spectateurs, et avec une fiction, on s'est dit qu'on avait touché aussi un autre public, un plus grand public, on espère, et la volonté aussi d'amener ces sujets qu'on voit trop peu sur le grand écran, qui sont souvent dans la case documentaire, mais voilà, où ce n'est pas forcément le même public. Mais globalement, c'est quand même super bien passé, dans le sens où on a voulu construire ce film comme un film de bande, mais aussi que ce soit fabriqué par la vente. Et donc, en gros, tous les acteurs que vous avez vus là, on a vraiment joué, ils ont accepté tout de suite le scénario, donc ça, c'était quand même de la chance. Et aussi, on a joué aussi sur le fait de voir comment ça marchait avec eux, et dès que ça matchait à peu près, et qu'ils avaient envie de porter cette idée-là, et on disait, allez, on y va avec eux, avec lui, avec elle. Et on a fait pareil avec les techniciens. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi forcément des cadors du cinéma, mais des gens qui venaient aussi pour l'idée, et puis pour la bande, pour porter ce projet-là. Et donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés chez nous, on les a emmenés dans les lieux qu'on connaît, sur le territoire qu'on connaît, dans notre histoire, il y a beaucoup d'histoires personnelles dans ce film-là. Et en fait, toute la bande, là, ils se sont trouvés presque porteurs d'une mission pour être le plus juste, le plus fidèle, et porter ça au mieux. Donc en fait, en gros, même si c'est des grosses équipes, ils sont quand même là plutôt pour nous aider, quoi. Donc, nous décharger de plein de choses pour que nous, on se concentre quand même sur le jeu et sur le contenu du film. Donc en gros, c'était... Je ne vais pas minimiser le truc, c'est quand même qu'on est venu être en forme quand même, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit mal passé, que ce soit fait dans la douleur. Première séquence qu'on a écrite, parce que c'est du vécu, et je pense que ça a résonné aussi chez pas mal d'entre vous. Moi, la première fois, enfin la fois, mon père nous avait emmenés à l'usine pour voir les machines, c'était, il y avait ce côté-là, un peu vitrine, comme vous dites, et puis Mme Lizeff a les lumières et tout ça dans le... Et moi, je voyais ça comme ça, parce qu'on parle de ça à la maison, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière les mots, et quand on y va la première fois, c'est des souvenirs qui nous marquent à vie. En plus, comme il y avait la fierté de mon père de nous emmener, mais aussi de montrer ces métiers-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a aussi de moins en moins de gens qui sont fiers de ce qu'ils font, ils ne savent pas du trop pour qui ils travaillent, et il y a encore des gens qui sont fiers de ça, et c'est bien de les montrer. Et cette séquence-là, elle nous a marqués à plus d'un titre, parce que pendant le tournage, on avait vraiment... Là, pour le coup, on se l'a pété un peu, on avait vraiment mis les moyens pour que ce soit beau, on avait bâché une usine pour faire la nuit, parce qu'en fait, c'est une séquence qui est tournée de jour, parce que les enfants n'ont pas le droit de travailler la nuit, pour l'instant. Voilà, et donc, en fait, on les avait préservés de ça, on les avait gardés à l'extérieur de l'usine pour qu'ils gardent leurs yeux un peu neufs, pour aller voir ça, et il s'est passé un truc super, c'est que, bon, mis à part la mise en scène, avec la grue, la caméra qui se déplace et tout ça, après, Pierre Deladonchamp, qui est déjà à l'aise avec les enfants, et qui est un très bon acteur, on avait prévu qu'ils néambulent un peu dans ces machines, où il y a les robots qui chargent les pièces et tout ça, mais là, il n'y avait rien d'écrit, pour le coup. Et là, il est parti avec des enfants pour leur présenter les machines, et là, on s'adaptait avec Eva, le jeune chef opératrice avec qui on a travaillé, et moi, je leur soufflais deux, trois trucs dans l'enveille pendant que ça tournait, et puis, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, Cédric dit, tu sais, papy, il faisait ça aussi comme métier, il était décolteur et la petite, elle avait pour moi, ben oui, je sais, maman, elle m'en a dit, non, oui, parce que la petite, c'est la fille de nos voisins et son grand-père, il y avait vraiment l'honneur d'un grand-père, et là, tout d'un coup, il y a le réel qui est rentré en... et ça, c'était super, super pour eux. Ça offre vraiment du... Ça offre vraiment des possibilités, même sur éventuellement d'autres fictions à venir, de voir qu'on peut aussi s'amuser avec ça, puis avoir un peu de souplesse dans cette machine, tu disais que c'était un peu lourd, enfin, oui, en tout cas, c'est... Mais des fois, on peut trouver des vrais bons moments comme ça, quoi. Ben, on a quand même fait en sorte que ce soit beau, et on a beaucoup accompagné, en fait, les Cédric, notamment, caméra à l'épaule, pour voir au plus près les gestes, et pour sentir au plus près les choses. Le plan-séquence, quand Cédric rentre à l'usine la première fois, c'est un plan-séquence, c'est-à-dire que c'est tourné d'une seule fois. En un seul plan, on le suit, et c'est vraiment pour que le spectateur, il soit saisi, il rentre comme si vous vous rentriez dans cette usine. On entend le bruit, on voit les machines, et on accompagne Cédric jusqu'à sa machine, il croise ses collègues, et ça, c'est une immersion, en fait. Il y a un côté immersif dans cette entrée en matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?